Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va ! C'est un des plus grands patrons français connus mondialement et je suis honorée de le recevoir dans mon podcast. L'introduction ne sera pas très longue. Je tiens juste à préciser que j'étais très émue au début de l'interview parce qu'il est certes mondialement connu, mais j'ai un peu grandi avec lui parce qu'il a souvent été cité en référence par mes parents. Il connaissait mon grand-père, une autre partie de ma famille également. Donc je suis vraiment, vraiment heureuse de partager cette conversation avec vous, conversation avec M. Maurice Lévy. M. Maurice Lévy, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Je suis vraiment honorée. Alors je dis ça très souvent, mais pour le coup, c'est vraiment vrai. C'est très gentil, merci. Et je suis très heureux de le faire avec vous. Merci. Comme je vous le disais avant qu'on appuie sur le bouton ON, je vous connais comme tout le monde peut vous connaître, mais j'ai un peu grandi avec vous aussi, parce que vous avez souvent été cité en exemple. C'est compliqué de vous demander ça, mais comment vous vous présentez aujourd'hui ? Je me présente, mais très simple. Là, je dis, je ne suis plus rien. Voilà comment je me présente de manière générale. Donc j'ai fait un parcours qui est connu de beaucoup de gens. Je suis en rap publiciste en 1971, ça fait 50 ans. Ça fait un peu plus de 50 ans. Et j'y suis toujours, mais en qualité de président du conseil de surveillance. Et j'essaye de faire des choses qui sont utiles. Utiles à l'entreprise ou utiles à la société. Mais en fait, je ne me présente pas. Je ne me présente pas. Je trouve intéressant et qui espère être utile. Magnifique. Tout simplement. Mais votre vie mériterait quand même un film. Moi, j'y ai pensé en préparant notre interview. Il y a eu une scène, une époque, un souvenir, je pense, ou un élément déclencheur dans votre parcours. Tout le monde vous le rappelle, à chaque interview, je suis navrée, mais on ne peut pas y couper vraiment. Vous allez me parler de l'incendie. Voilà. Je suis navrée, mais c'est vrai que ça reste quand même une épopée incroyable. Ça s'est produit, si je ne m'abuse, dans les années 72. Oui, le 27 septembre 72. Voilà, le 27 septembre 72. Vous veniez de décliner une offre, en fait, dans une agence dans laquelle vous étiez déjà depuis l'âge de 29 ans, je crois. On vous a proposé la direction. Pour faire simple sur ce parcours, après avoir fait des études d'informatique, etc., j'ai rejoint une agence de publicité parce que je trouvais que c'était plus marrant, plus drôle et plus intéressant, plus riche sur le plan des relations humaines et d'ambiance et de tout, que de rejoindre une banque ou une société industrielle. Et ça s'appelait Synergie. Et j'y ai passé 5 ans, de l'âge de 24 ans à 29. En 71, donc, en février 71, je suis invité à déjeuner par le président de cette agence qui s'appelait Synergie, qui à l'époque était la troisième agence de France, et qui m'avait proposé d'en être le directeur général. Et je me suis entendu lui dire « Mais pourquoi moi ? » Et il m'a dit « Parce que vous êtes le meilleur ». Et je me suis dit « Si je suis le meilleur, et je le lui ai dit d'ailleurs, à 29 ans, c'est que je ne suis pas dans la bonne agence. » Et je suis parti. Sans savoir de proposition. Il se trouve qu'il y a eu une espèce de collision d'événements. Et j'ai été appelé, quelques jours après, par celui qui était à l'époque le secrétaire général de Pubicis, Claude Neuschvander, et qui m'a proposé de diriger l'informatique de Pubicis. Alors, ce n'était pas mon rêve de retourner à l'informatique, parce que j'avais déjà dépassé tout cela. Mais c'était quand même assez passionnant. Et puis, c'était Pubicis. Pubicis, c'est le rêve de tout publicitaire. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, je dois le dire. Et à l'échelle mondiale. Et donc, j'ai accepté avec beaucoup d'enthousiasme. Et j'ai fait ce parcours. Et pour revenir à la date du 27 septembre, on avait donc refait toute l'informatique. C'est ça, vous aviez créé un système d'archivage quand même, en très peu de temps. Vous avez mis un an à le faire. On avait refait tout. Et on avait fait un saut absolument superbe, parce qu'on était passé d'un vieux système qui fonctionnait à crasse parforée sur des systèmes à bandes magnétiques et à disques, ce qui était peu usité dans les entreprises de cette taille à cette époque. On était vraiment des précurseurs. Et puis, j'avais un dîner, je remonte les Champs-Elysées, je vois le ciel rouge. Et je me dis, mais ce n'est pas possible, c'est Pubicis. Et puis, quand j'arrive, effectivement, je vois l'immeuble en feu. Et j'ai essayé de pénétrer dans l'immeuble. Je me suis battu avec des pompiers, etc. Et puis, quelques heures après, j'ai réussi à entrer par la porte derrière. Et j'ai découvert ce qui est resté, la maison calcinée. Ça brûlait de partout, c'était âcre, etc. Et puis, je me suis dit, il faut absolument que je sorte tout ce qu'il est possible de sortir. Parce que très vite, ça va être interdit. Effectivement, ça pendait de partout, c'était horrible. Et effectivement, j'étais en mesure de sortir. Puis, il y a des gens qui étaient venus pour la relève. Ils devaient être à ce moment-là, je ne sais pas, 5, 6 heures du matin. Ils étaient venus pour la relève de l'équipe, puisqu'on travaillait en 3-8. Et ils reprenaient tout ce que je jetais par la fenêtre. Et on a pu sortir pas mal de matériel avant d'être sortis nous-mêmes de l'immeuble. Parce qu'il fallait le sécuriser. Et on n'avait plus pas le droit de rester dedans. Et donc, effectivement, quelques jours après, nous avons été en mesure de payer les salaires. Ce qui est quand même très important. On a été en mesure de payer les fournisseurs, de réclamer l'argent aux clients. Et surtout, surtout, de continuer à travailler parce que nous avions toutes les informations pour que les équipes puissent faire les campagnes qui étaient arrêtées. Donc, ça a été d'abord la magie de l'informatique. On voit bien à quoi ça pouvait servir. Toutes ces informations ont permis à l'entreprise. Il ne restait plus rien. L'immeuble était en cendres. On était éparpillés dans 65 adresses différentes dans Paris. Et on a pu travailler. Et ça, c'est grâce aux informations que nous avions été en mesure de recueillir et de stocker. Et on avait fait, effectivement, un petit système de sauvetage qui nous a bien rendu service. Est-ce que c'est ça qui a lié votre destin ? Est-ce que c'est cet événement qui a lié votre destin à Publicis ? Est-ce que c'est votre rencontre avec Marcel Bleusten Blanchet qui vous a dit très vite, un jour, jeune homme, vous dirigerez cette agence ? Eh bien, écoutez, c'était le 2 mars 71. Donc, je venais d'entrer et j'étais encore à mi-temps. Et on m'avait dit qu'il faut rencontrer le président. Donc, j'étais très impressionné parce que Marcel Bleusten Blanchet était une personnalité hors normes. Il avait eu une carrière exceptionnelle. Il avait fait la guerre. Il avait été auprès du général de Gaulle. Il avait été un grand résistant, un grand combattant aussi puisqu'il a été copilote dans un des avions de la 8e armée américaine. Donc, l'idée de me trouver face à lui était... Me tétanisait. C'était très impressionnant. Et puis, effectivement, je rentre dans ce bureau qui était exceptionnel où il y avait des Picassos, des Renoirs, des meubles impressionnants, des tas de téléphones. Et il s'assoit à une table de bridge. Je m'invite à le rejoindre, ce que je fais. Et puis, les premières minutes, je suis tétanisé. Je ne parle pas. J'ai du mal. Et puis, il parle et il commence à parler de la radio, de ce qu'il a fait. Et il me fait parler, à un moment donné, de la technologie, de l'informatique. Alors, je pars. Je pars et on passe une heure ensemble. Et j'étais enthousiaste. C'était l'époque où il avait plein d'énergie, plein de passion. Et je racontais tout cela avec, effectivement, énormément de passion. Il avait adoré et à la fin de l'entretien, il s'est levé. Il a pris un bouquin qui était son livre, qu'il venait de sortir, qui était la rage de vaincre. Et il me l'a dédicacé à Maurice Lévy, dans la conviction, m'a convaincu. Me le donne et me dit, jeune homme, un jour, vous dirigerez cette maison. De mars 71, première rencontre. Et donc, je n'y prête pas, ensuite, l'attention. Je travaille à réaliser le projet que nous avions. Et puis, après l'incendie, je l'ai vu souvent, parce qu'effectivement, l'épisode de l'incendie a beaucoup compté. Et puis, alors, après, ça a été, j'ai envie de dire, une ascension à la fois fulgurante, mais quand même qui s'est inscrite dans le temps, parce que vous avez pris presque dix ans pour diriger. En fait, vous êtes arrivé, enfin, Marcel Bleusten-Bancher vous a confié les rênes de la maison, après avoir bien entendu pris la direction générale, etc. Mais vous avez gravi les échelons. Et en même temps, ça s'est fait à la fois vite et lentement, je ne sais pas. – Ça s'est fait très vite, d'une certaine façon, et assez lentement d'une autre façon. Très vite, parce que, dès 1973, il m'a proposé la direction générale de Publicis-Consaille, la principale entité du groupe. Et c'était l'agence qui l'avait créée. C'est donc la société qui a donné naissance au groupe Publicis. C'était donc extrêmement important. Et c'est donc un an après l'incendie. J'ai 31 ans. Et je lui réponds non. Comme j'avais dit à l'autre non. Je lui dis non. Et je lui dis, en fait, vous voulez plutôt que j'aurai quelques problèmes que de faire de moi le directeur général. Donc je vais vous régler les problèmes. – Mais sans un directeur général ? – Vous nommerez un directeur général le temps voulu. Il me dit, c'est la première fois qu'on refuse une promotion. J'ai dit oui, mais parce que je ne crois pas que vous vouliez vraiment que je sois directeur général. Et je le pensais. Et donc, j'ai effectivement réglé pas mal de problèmes. Parce que quand vous vivez un incendie, vous êtes complètement désorganisé. Les gens étaient éparpillés dans plusieurs adresses. C'était une entreprise qui était divisée. C'était très compliqué. On perdait un peu d'argent à cette époque parce qu'effectivement, le drugstore était fermé. – Forcément. – On avait beaucoup de mal avec pas mal de nos clients. Et puis on ne pouvait pas faire de la prospection parce que les gens disaient, écoutez, avant de venir prendre un nouveau client, soyez gentils, organisez-vous. Et donc, on avait énormément de problèmes de plusieurs natures à traiter. Et je m'y suis employé. Et effectivement, quelques temps après, il m'a dit, écoutez, je ne vous demande pas, je vous informe que vous êtes nommé directeur général adjoint. Et puis ensuite, ça a été une direction générale. Et puis, ça a vite progressé. Il m'a confié la présidence de l'agence qu'il avait créée. Pour lui, c'était un crève-cœur parce qu'il n'imaginait pas qu'il allait confier son bébé à qui que ce soit d'autre. Et puis ensuite, la présidence du groupe. Donc, ça a été quand même assez rapide, mais pas si rapide que ça. Pour tout le monde, on disait la sanction fulgurante. Donc, en réalité, pour arriver tout à fait au sommet, il m'a fallu quand même 15 ans. C'est beaucoup, 15 ans. Ce n'est pas si facile. Ce n'est pas beaucoup de mérite. J'ai beaucoup travaillé. Je ne peux pas dire que c'était magique. Non, non, non. Vous étiez donc ce qu'on peut qualifier d'ingénieur aujourd'hui. En fait, c'est l'équivalent d'un ingénieur quand on dit de quelqu'un qui sort d'une école d'ingénieur. Vous étiez ingénieur. Est-ce que votre vision de l'entreprise était impactée par cette vision d'ingénieur ? C'est-à-dire, quelle était votre vision ? Qu'est-ce que vous projetiez pour Publicis à cette époque ? Est-ce qu'on a du mal peut-être à se reprojeter dans le passé ? C'est une très bonne et très difficile question. C'est parce qu'effectivement, une agence, on l'imagine, et une agence de publicité, on l'imagine fonctionner sur la création, sur un certain nombre d'intuitions, et avec une organisation ou une désorganisation que les Américains appelleraient Messi, c'est-à-dire un peu bordélique, pardon pour l'expression. Et je me suis dit qu'il fallait réussir à mettre en place une organisation, donc là c'est le côté ingénieur, dans lequel il y a de la rigueur, des lignes extrêmement solides sur lesquelles on peut se reposer, et à l'intérieur de ces lignes extrêmement solides, beaucoup de mouvements et beaucoup de liberté. Et c'est à ce moment-là que j'avais inventé un concept qui était très amusant et qui permettait d'ouvrir une conversation avec le client, parce que je disais, Publicis est organisé dans la structuration, dans la structuration. Du coup, que ça veut dire ? J'ai dit oui, maintenant c'est à vous de chercher le A privatif. Nous sommes structurés de manière à structurer. Et donc, c'était très intéressant parce que ça ouvrait une conversation, et tout d'un coup, le manager qui était là, le président, le directeur général, se disait, mais c'est intéressant, ça veut dire quoi ? Et donc, j'expliquais qu'il y avait des lignes qui étaient extrêmement dures, représentant l'organisation de l'entreprise, et qu'à l'intérieur, il y avait une fluidité des équipes qui permettait justement d'apporter la plus grande créativité. Et ce concept nous a accompagnés pendant des années. Et d'ailleurs, ensuite, je l'ai traduit en anglais par « the structure non-structure ». Et donc, on a vu que ça nous a permis d'abord de bien nous organiser, puisqu'avec cette idée de grande fluidité, de grande souplesse, nous pouvions effectivement nous mouvoir à l'aise et donner à chacun le rôle qui lui convenait. Et en même temps, avec ces grandes lignes de direction, ça nous permettait d'avoir une assise extrêmement solide en ce qui concerne la gestion, le développement, la profitabilité. Et c'est ce concept un peu compliqué, mais qui était en même temps assez malin. Je ne me rendais pas compte que c'était malin au moment où je l'ai créé. Je trouvais que c'était un jeu de mots amusant et que cela. Et c'est là où l'ingénieur a joué un peu un rôle. La deuxième partie où j'ai eu l'impression d'apporter quelque chose, c'est dans la dimension de la rigueur du raisonnement. C'est-à-dire que je me disais, plus il faut de liberté à la créativité, plus il est indispensable d'avoir une très grande rigueur dans la réflexion. Et donc, à partir de là, nos stratégies étaient d'une exceptionnelle qualité parce qu'on faisait un travail à 360 degrés d'analyse des marchés, des consommateurs, de la concurrence, la manière de positionner les marques, de se positionner par rapport aux concurrents, de trouver la petite entrée qui nous permettait d'être bien meilleurs que les concurrents en termes de proposition et d'être beaucoup plus compétitifs. Et ceci nous a donné une période de croissance absolument inouïe. et Marcel Blossel-Banchet voyait effectivement que chaque année, on faisait une croissance de 10, de 12, de 15 ou de 20% alors que le marché était très loin de cela. Et c'est cela qui m'a porté. Il n'a pas fait ça parce que j'étais gentil, mignon ou sympathique. Il a fait ça tout simplement parce qu'il voyait bien qu'il y avait des résultats. Et c'est cette combinaison entre le cerveau droit et le cerveau gauche, la dimension très rigoureuse et très rationnelle du cerveau gauche et la dimension très créative du cerveau droit qui a fait ce mélange et qui nous a permis de nous développer. et je crois que c'est un des apports que j'ai pu faire à Publicis. Il y en a eu d'autres. C'est cette organisation qui vous a ensuite permis d'intégrer finalement et de devenir un groupe international. Parce que quand on se développe comme vous êtes développé par des acquisitions, enfin de la croissance externe massive, le message c'est en fait de dire il faut une assise profondément ancrée au sol, très structurée pour ensuite accueillir des nouvelles structures au sein d'un groupe. Alors, il y a deux choses. D'abord, la dimension non pas internationale mais européenne avait été initiée par Marcel Besson Blanchet et avec des acquisitions importantes un peu avant et un peu après l'incendie. C'est là où on voit que c'est un homme qui avait une confiance extraordinaire dans l'avenir puisque quelques mois après l'incendie, il a signé l'acquisition d'un réseau important européen d'origine suisse et croyez-moi, signer ce chèque à ce moment-là, ce n'était pas une chose facile et il a dû le cautionner à titre personnel. Donc on voit bien que le groupe était entré dans cette dimension. Et puis, on a poursuivi, ça a été un peu compliqué. La dimension internationale, au début, on l'a très mal prise et on avait l'impression que à partir du moment où nous étions les propriétaires, on pouvait imposer un mode de fonctionnement et on pouvait imposer une façon de faire. On s'est rendu compte ensuite que... Ce n'est pas le cas. Ça ne marchait pas avec notre culture, en tout cas. Ça marchait peut-être avec la culture américaine qui avait, il faut bien le dire, les agences américaines avaient l'avantage d'avoir des clients mondiaux. Nous, nous ne l'avions pas. Et donc, il fallait qu'on joue, si j'ose dire, avec les éléments locaux. Et à partir de là, est née, et c'est moi, je dois le dire en toute modestie, est née l'idée que nous devions... Pensée globale. ... respecter la diversité des cultures. C'est le point clé. Et quand commence l'ère des campagnes internationales et de ce qu'on a appelé l'homogénéisation des campagnes, on s'est rendu compte qu'il y avait une carte à jouer pour Publicis en se positionnant, au contraire, sur la diversité culturelle. On se rend compte aujourd'hui que c'était probablement la plus belle idée, la plus grande idée qu'on pouvait avoir. Alors ensuite, s'est posé le problème de notre propre développement au-delà de l'Europe. Sur l'Europe, on s'était plutôt pas mal installés, mais quand on commence à réfléchir à la dimension mondiale, on est 18e ou 19e groupe. Et il y a 17 ou 18 groupes devant nous. Et effectivement, on ne nous attend pas. Et les groupes mondiaux sont tous américains ou anglais. Sachi est déjà bien implanté, WPP existe, mais il y a des tas de groupes, Grey, YNR, etc., 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 Léo Burnett, enfin, la liste est longue de tous ces groupes qui nous dominaient, y compris les Japonais, mais qui n'étaient pas mondiaux et qui étaient essentiellement japonais. Donc on se retrouvait dans cette situation. Qu'est-ce qu'on pouvait apporter ? Et comment est-ce qu'on pouvait se développer à l'échelle mondiale ? La clé est venue d'abord d'un client. Quand j'avais vu le président de Nestlé à un moment donné, il m'avait dit, Maurice, nous allons réduire le nombre de nos agences et nous n'allons prendre que des agences mondiales. Et à ce moment-là, j'ai vu que nous allions perdre Nestlé. Et il m'a dit, mais on vous gardera le temps de la transition ou alors de manière régionale sur l'Europe. Je lui ai dit, donnez-moi un peu de temps et laissez-moi revenir vers vous avec une idée. Et je suis revenu vers lui un jour, je me rappelle très bien, c'était le 15 août, et on avait déjeuné au restaurant d'entreprise de Nestlé à Vevey. Et je lui ai dit, écoutez, vous ne pouvez pas nous faire ça, j'ai une idée et je vais vous l'exposer. Et il m'a dit, avant de m'exposer votre idée, je vais vous montrer quelque chose. Et il m'a dit, j'étais sûr que vous alliez venir avec une idée dont vous êtes une de nos agences internationales. Maintenant, dites-moi votre idée. Et je lui ai expliqué que nous allions bâtir un groupe et que j'avais besoin de quelques années. Et c'est là où il m'a répondu, on ne peut pas être mondial à moitié. C'est comme une femme, elle n'est jamais enceinte à moitié. Donc, il faut absolument que vous soyez mondial ou pas. Et à ce moment-là, on s'est engagé dans un processus de mondialisation en marche forcée parce qu'il fallait qu'on soit partout. Donc, on avait une petite tête de pont aux Etats-Unis et dans la même semaine, enfin, les mêmes dix jours, je me souviens, j'avais fait le Canada où j'avais acheté une agence. J'ai ouvert le Mexique, j'ai ouvert le Brésil. Et puis ensuite, dans la semaine qui a suivi, j'ai fait Singapour, Manille et Bangkok. Et ça a été ensuite un rythme effréné de petites agences que nous achetions. Elles n'étaient pas toutes bonnes, elles n'étaient pas toutes brillantes, elles n'étaient pas toutes parfaites. Mais elles nous permettaient de dire à certains clients fidèles, Voilà, nous sommes là. Et il y a trois clients très importants et à qui on doit une reconnaissance éternelle que sont Renaud, L'Oréal et Nestlé et qui nous ont accompagnés partout et qui ont cru en nous et sans eux, on n'aurait jamais pu faire ce que nous avons fait. Et nous l'avons fait, comme je le disais tout à l'heure, grâce à une idée simple qui était ce concept de diversité. Et nous sommes partis de l'idée qu'il fallait plutôt jouer sur les différences que sur les similitudes. Et c'est là où nous avons créé le concept de viva la différence, qui d'ailleurs, de manière conceptuelle, on l'avait écrit en trois langues, viva l'espagnol, là, le français est difference, l'anglais. Personne n'a perçu cette grande subtilité. Mais le concept était là, les collaborateurs y ont cru, les clients y ont cru, et puis ça nous a permis d'attirer des talents formidables et d'avoir des acquisitions éblouissantes parce que, effectivement, les gens n'avaient pas très envie de la domination anglo-saxonne qui s'imposaient un peu partout. Mais c'est ça qui... Excusez-moi, je vous coupe, ça ne va pas du tout dans l'ordre de mes questions, mais je suis obligée de... C'est pas grave, allez, allez ! C'est que, si vous voulez, aujourd'hui, on est quand même face à des monstres qui sont les GAFA qui ont, en quelque sorte, mais qui ont clairement apporté un modèle, une culture qui n'est pas la nôtre. C'est-à-dire qu'en fait, la popularité avec Facebook, par exemple, avant l'arrivée de Facebook, personne n'en avait rien à faire d'être populaire sur les réseaux sociaux. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Enfin, on ne vérifiait pas quelqu'un ou la communauté de quelqu'un avant de s'adresser à lui. Après, j'ai moult exemples dans ce sens-là, mais si vous voulez, est-ce qu'on ne fait pas un retour en arrière ? Mais même la publicité, finalement, s'est uniformisée à l'échelle d'Internet, en fait, tout simplement. Donc, ce respect que vous aviez pour les populations locales, finalement, cette étude aussi de qu'est-ce qu'un Brésilien, qu'est-ce qu'un Italien, qu'est-ce qu'un Chinois, il n'y a pas un retour en arrière, selon vous ? C'est une très bonne question. Et il y a à la fois un retour en arrière, mais en même temps, un bond en avant. Alors, je vais essayer de m'expliquer. Le retour en arrière, vous avez raison, c'est qu'effectivement, on est calé sur une culture anglo-saxonne. Et d'ailleurs, les anglicismes sont glissés partout, à travers le monde. et à travers le monde, on utilise les dot-coms, les hashtags, et j'en passe. Et tout le monde parle anglais ou de manière même superficielle, l'anglais fait partie du langage commun, y compris dans les banlieues. Donc, on voit bien qu'il y a cette dimension qu'on pourrait qualifier de retour en arrière avec une culture dominante qui est la culture américaine, il faut bien le dire. À côté de ça, il y a un bond en avant parce qu'effectivement, on est en train de bâtir des ponts entre toutes les cultures. Et c'est vrai, je me souviens, la première fois, c'est très amusant, nous avions mis France Info sur le net. C'est publiciste qui l'avait fait. C'était dans les années 90 et on avait mis la radio France Info sur un canal du net et on découvre dès le lendemain qu'il y a des audiences au Chili. en Chine, un peu partout. Et on se rend compte que tout d'un coup, le lien qui est créé est assez extraordinaire et c'est vrai aussi que quand on a vu le printemps arabe, quand on a vu un certain nombre de populations s'emparer du net ou de groupes pour défendre des idées pas toujours bonnes, ça je vous l'accorde, je veux dire qu'il y a des cas, on peut parler du terrorisme, on peut parler des antivax, on peut parler de certains mouvements qui se servent du net pour se mobiliser, mais en même temps, on voit aussi certains aspects de démocratie directe, mais on voit également et ça c'est très dangereux, les fake news et pas mal de virus envahir la société démocratique mondiale. Donc, il y a du bien et du moins bien et moi, ce que j'aime dans ce foisonnement, c'est effectivement le fait que bien l'utiliser, c'est un outil de démocratie formidable, d'expression individuelle exceptionnelle et puis de développement et d'ouverture au monde est absolument extraordinaire. Alors, face à ça, nous, nous avons envisagé une solution qui a été un de mes grands échecs puisque j'avais envisagé une fusion avec Omnicom en 2014. Absolument, pour regrouper Publicis et Omnicom dans une alliance entre égaux de manière justement à faire en sorte que nous ayons la taille critique pour faire face à ces monstres considérables que sont les GAFA. Et malheureusement, les choses ne sont pas passées comme on avait prévu. Il y a eu des gens à l'intérieur d'Omnicom qui avaient pensé que c'était mieux qu'ils contrôlent plutôt que cette parité qu'on avait envisagée. Et on a préféré se retirer de l'alliance et je crois que ça a été une bonne décision même si ça m'a valu une presse très négative. Mais aujourd'hui, avec le recul, tous ceux qui, à l'époque, m'avaient critiqué me disent chapeau, vous avez bien fait. Puis c'est surtout qu'après se sont succédées beaucoup d'acquisitions après cette période en plus. Donc c'était certainement un échec qui vous a enrichi et qui vous a permis d'acheter différemment peut-être. Justement, là on arrive à quelque chose de très important et c'est une leçon que j'ai apprise de Marcel Bustin Blanchet et on apprend toujours beaucoup plus de ses échecs que de ses succès. Les succès, on ne sait pas trop et en plus les succès, de manière générale, il y a pléthore de parents. On ne sait plus qui est le papa d'une victoire. Mais l'échec est orphelin. Alors que les échecs sont orphelins. Et généralement, c'est le patron qui assume l'échec. C'est ce que j'ai fait. Mais en analysant bien les raisons pour lesquelles on a connu un échec, Vous l'avez compris. on rebondit sur autre chose. Et là, en ce qui concerne Omnicum, on était parti sur une idée très claire, très nette. On n'est pas là pour se vendre. On ne veut pas se vendre. On veut s'associer à part égale. Et eux, on préférait essayer de tourner cela un peu autrement pour prendre le contrôle. et comme on est absolument radicaux dans notre sincérité, on n'a pas voulu de cela. Donc, ce n'était pas pour nous une question d'argent. Ce n'était pas une question de, comme certains ont laissé en temps, de fiscalité ou quoi que ce soit. C'était très clairement et uniquement faire face au GAFA avec une puissance beaucoup plus forte. Ça n'a pas marché. On est allé sur d'autres terrains. celui de la technologie avec sépiente et plus tard, avec Arthur Sadoun, celui de la data avec Epsilon. Et dans les deux cas, et on le voit dans nos chiffres, ça a très bien marché. Je reviens juste sur VivaTech. Vous avez finalement été, enfin, vous êtes cofondateur de VivaTech à l'initiative de ce salon qui est un événement complètement phare de la technologie en Europe. Vous avez rencontré Mark Zuckerberg à cette occasion, je crois. Non, vous le connaissiez avant. Vous le connaissiez avant. Je connais Mark Zuckerberg depuis le tout début de Facebook. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de votre échange public finalement à VivaTech ? Il s'est passé quoi ce jour-là ? Vous vous êtes parlé de quoi ? Non, on s'est vu à plusieurs reprises avec Mark et la première fois qu'il est venu à Paris, c'était en 2011 quand j'avais organisé le EG8 pour Nicolas Sarkozy qui organisait à Deauville le G8 avec Obama, Cameron, Merkel, etc. Et il souhaitait qu'il y ait une réflexion sur Internet et que cette réflexion soit portée au débat du G8. Et donc, il m'avait chargé d'organiser cela et il y avait Eric Schmitt, il y avait Mark Zuckerberg et énormément de patrons, le patron d'Ibay, etc. de l'univers de la tech, de tous les horizons. Avec Mark, on a eu beaucoup de discussions aussi bien sur les problèmes que Facebook a rencontrés que sur les initiatives que Facebook a prises. sur les problèmes que Facebook a rencontrés, que ce soit Cambridge Analytica ou d'autres, il a été très clair et très direct en expliquant qu'il y a eu des erreurs de jeunesse. Il faut voir que cette entreprise s'est développée à une vitesse absolument incroyable et des problèmes. Et je crois qu'il en a toujours été très sincère dans cette démarche. Et puis, en particulier, il y a toutes les initiatives de notre dernier échange. Il a parlé abondamment de Métaverse et ce qui a donné naissance à ce qu'est aujourd'hui Méta et de cette idée de créer des univers parallèles. Mais ça, ça vient depuis l'époque où il a acheté Oculus. Et quand il a eu cette idée de réalité virtuelle avec la 3D, avec l'impression de vivre quelque chose d'un peu extraordinaire, en portant tout simplement un masque et en se prochant dans cet univers. Et c'est vrai que c'est assez... C'est pas assez... C'est profondément réel. Et moi, qui ai un peu le vertige, j'ai vécu des moments assez extraordinaires et terrifiants d'une certaine façon parce que, tout d'un coup, je me trouvais suspendu dans les airs avec un vide. Et c'était... Je ressentais cela de manière profondément réelle. Donc, il a ouvert un certain nombre d'options pour l'avenir et ça, c'est extraordinaire. Il a récemment dit... Je me permets juste un petit raccord avec l'actualité, mais il a récemment annoncé, dit, je sais pas trop, en tout cas, peut-être menacé de fermer l'Europe avec Instagram et Facebook s'il n'avait pas la possibilité d'utiliser des données européennes aux Etats-Unis. Il a annoncé ça il n'y a pas très longtemps. C'est impossible, n'est-ce pas ? Je ne crois pas bien comment c'est possible. Et je crois que personne n'y croit. Donc, ça veut dire que globalement, là, les autorités françaises vont forcément transiger sur ces utilisations de données ? C'est pas seulement les autorités françaises, c'est les autorités européennes. Mais moi, je ne crois pas du tout. Moi, je crois que là, il y a une négociation. Je n'imagine pas aujourd'hui une plateforme qui ne serait pas mondiale. C'est impressionnant. à l'exception peut-être de la Chine, de la Corée du Nord, qui serait fermée. Je n'en sais rien. Mais de manière générale, je n'arrive pas à imaginer qu'il puisse y avoir des plateformes qui n'aient pas... Cette dimension, c'est... Bien sûr. L'énorme apport d'Internet. Internet a aboli les frontières. Il a aboli le temps. Il a aboli tout ce qui crée des problèmes dans les échanges. Je veux dire que quand vous prenez Amazon, sans Internet, Amazon n'existerait pas. On prend ce qui se passe avec aujourd'hui, que ce soit Teams, Skype, ou Zoom. Ces échanges n'existeraient pas sans Internet. Bien sûr. Est-ce que l'on pourrait aborder les sujets de succession ? Quel conseil vous donneriez à une personne qui est à la tête d'une entreprise et qui doit gérer sa propre succession ? Ne pas se tromper. Ne pas se tromper. D'abord, c'est un sujet difficile. Oui, je sais. Il ne faut pas se tromper. Je sais. Il ne faut pas se tromper parce que souvent, on raisonne la succession comme un aspect purement rationnel, théorique, etc. Et la succession est un sujet délicat d'abord pour celui qui doit la préparer et c'est un sujet délicat pour celui qui vient après. Et il faut que la succession soit pensée non pas en fonction de la continuité et bien sûr, on veut la continuité des affaires, on veut la continuité de l'entreprise, mais en fonction de la capacité d'atteindre de nouveaux potentiels. Et quand on raisonne sur la continuité, on va vers l'assèchement et quand on raisonne sur au contraire l'exploitation du potentiel, on va vers la frustration de celui qui prépare sa succession. Parce que ça veut dire qu'il faut qu'il accepte que des choses qu'il a faites soient défaites ou soient pensées ou organisées autrement. Et c'est le grand pari. Alors, il se trouve que en ce qui me concerne, j'ai beaucoup réfléchi à ma succession et j'avais un maître pour cela parce que Marcel de Saint-Blancher lui-même était obsédé par la continuité de publicisme et la préparation de sa succession. À cet effet, il avait imaginé plusieurs choses et probablement plusieurs personnes avant de s'arrêter sur moi. D'autre part, il était aussi très inquiet de ce qu'il avait pu voir dans d'autres groupes. Et c'est pour ça qu'il avait très peur du népotisme et que le népotisme pouvait conduire à faire des choix et juste où j'avais d'abord pensé à une première personne et très partagé pour ne pas dire divisé sur ce et je crois que le Conseil a fallu engager un processus et je me suis dit que la meilleure façon d'assurer la succession c'est que je n'en sois plus de quelque façon que ce soit. Et je ne voulais pas rester à publicisme parce que je craignais que mon successeur quel qu'il soit fasse des choses qui allaient me qui allaient heurter ma sensibilité ou qui allaient froisser mon égo et je me suis dit non je ne vais pas vivre cela et en plus je ne vais pas lui imposer mes vues et c'était donc pour moi une décision très claire on nomme le successeur je pars. Le Conseil et Elisabeth Balinter actionnaire principale et la fille du fondateur étaient d'un avis différent le successeur aussi et je me suis trouvé dans une obligation plutôt sympathique je dois dire parce que quand même ça flatte l'ego de dire attendez restez s'il vous plaît etc. et il a fallu que je fasse un parcours très fort dans ma tête pour que je me détache de ce que j'avais fait et que je sois plus un conseiller quelqu'un qui donne un avis que quelqu'un qui essaye de préserver ce qu'il a fait ce n'est pas facile ce n'est pas facile il se trouve que j'ai un successeur qui est formidable dont je suis absolument très fier et qui fait un parcours exceptionnel Arthur Sedoun et donc et la relation entre nous deux est parfaite c'est donc quelque chose qui finalement s'est très bien passé alors que ça aurait pu très très mal se passer alors qu'est-ce que j'ai comme conseil à donner le premier c'est ne pensez pas succession en termes de remplacement ne pensez pas succession en termes de continuité ne pensez pas succession en termes de il faut qu'il fasse mieux ce que j'ai fait ça va plus loin et ne pensez pas succession en pensant à vous il faut penser succession en se disant qui est capable de porter l'entreprise à un nouveau niveau encore plus loin que là où je l'ai porté qui fasse encore mieux que ce que j'ai fait et c'est ça l'objectif il faut avoir la modestie de penser que quelqu'un peut mieux faire c'est très dur mais c'est très dur et ça peut être aussi très hypocrite il faut bien se rendre compte de ça la deuxième chose c'est il faut accepter l'idée qu'on remette en cause ce qu'on a fait et le vivre bien le vivre bien parce que chacun a son temps ne serait-ce que sur terre on n'est pas éternel ça c'est une chose une nouvelle triste que j'ai découvert récemment même ce qu'on appelle les immortels ne le sont pas ça c'est un drame parce que j'ai discuté avec pas mal d'immortels qui croyaient qu'il y était on leur a dit tiens vous rentrez à l'académie et vous êtes immortels et puis en réalité ils ne sont pas immortels du tout et le dernier point il ne faut pas chercher un clone surtout pas ne cherchez pas quelqu'un qui vous ressemble ne reste pas plus vous allez chercher quelqu'un qui vous ressemble plus vous risquez de commettre l'erreur d'attendre de lui qu'il fasse ce que vous avez fait il faut oser aller vers quelqu'un qui pas nécessairement votre opposé mais qui soit différent et donc vive à la différence vous avez encore trois minutes à m'accorder juste ok un coup de coeur et un coup de gueule récent un coup de coeur ça peut être un livre ça peut être je sais pas un film peu importe ou même une rencontre et un coup de gueule c'est quelque chose qui ça porte bien son nom alors un coup de coeur récent moi j'ai des coups de coeur assez facilement sur des campagnes sur des gens sur des clients sur des événements laissez moi réfléchir une seconde ce serait quoi le coup de coeur si vous en avez pas tout de suite c'est pas très grave et peut-être un coup de gueule le coup de gueule il est très clair il est sur cette campagne qui ne démarre pas donc on est à l'époque des élections présidentielles et il y a une campagne qui n'est pas une campagne et 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 ce il n'y a pas il n'y a rien cette situation ne me plaît pas parce que elle c'est pas très sain c'est 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 pas bien du tout alors sur le coup de coeur je vais vous dire mon coup de coeur il va au à tous ces gens qui sont les soignants qui sont les chercheurs qui sont tous ces gens qui se sont donnés un mal de chien fou pour lutter contre le covid et ça c'est admirable et je leur voue une admiration vraiment sans limite je trouve qu'ils sont absolument géniaux je trouve que la bataille politique et ça c'est le coup de gueule elle est vraiment tristounette et je vois pas beaucoup d'idées je ne vois pas beaucoup de choses intéressantes je suis d'accord et et je trouve ça très dommage si je veux donner un deuxième coup de coeur oui je vais le donner à ces jeunes startupeurs et ces jeunes startupeuses de l'escalator oui qui est votre incubateur l'escalator c'est un incubateur que j'ai créé pour aider les jeunes qui n'ont pas de réseau et pas d'argent qui n'ont pas d'argent pas de relation et qui sont pour la plupart issus de milieux défavorisés et qui ont une envie folle de réussir et quand je les vois je les trouve magnifiques voilà formidable merci beaucoup merci à vous monsieur Maurice Lévy merci à bientôt à bientôt si vous avez aimé cet épisode n'oubliez pas de le partager de mettre 5 étoiles sur iTunes ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle et bien sûr abonnez-vous au compte Instagram du podcast pour suivre son actualité et m'envoyer vos commentaires et suggestions d'invités je réponds à tous les messages merci à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter réel et à très vite pour un prochain épisode et à très vite